– Bienvenue, si vous nous rejoignez, nos éditorialistes. Aujourd'hui, Denis Thilinac et Nicolas Domenac est notre invité, le député insoumis Alexis Corbière. Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue parmi nous. – Merci. – L'attaque à la mosquée de Bayonne est-elle le fruit d'un acharnement contre les musulmans ou d'une hystérie collective ? Débat toujours à la une de l'actualité. – Générique – Et c'est après, justement, des semaines de débat sur le voile qu'Emmanuel Macron choisit, Alexis Corbière, de se confier à Valeurs Actuelles. Titre à la une, l'échec de notre modèle se conjugue avec la crise que vit l'islam, immigration, identité. On va parler des petites confidences dont on dispose ce matin. On n'a pas l'interview dans son intégralité, mais d'abord, Alexis Corbière, sur le choix du journal par le président de la République. – C'est un journal de conviction, de droite dure, on va dire, identitaire. Moi, ça ne me pose pas de problème de m'exprimer dedans, d'autant que je m'étais une fois exprimé dedans. J'avais donné une interview. Après, c'est qu'est-ce qu'il dit ? Manifestement, il veut s'adresser à cet électorat très particulier, de gens de droite qui ont souvent tendance à, comment dirais-je, élever la température verbale contre l'islam, voire plus. C'est le fonds de commerce de valeur actuelle, il veut leur parler. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit ? Soit il va dans leur sens, soit il a une pédagogie républicaine apaisante. Ça, je le découvrirai parce que pour l'instant, je n'ai aucune idée. – Je vais vous donner quelques petites billes. Ce qu'on en sait, c'est que le chef de l'État juge par exemple contre-productif d'interdire le port du voile pendant les sorties scolaires. On va en parler, c'est exactement la position de Jean-Michel Blanquer hier, en tout cas. Sur Julien Audou, l'affaire Julien Audou, le conseil régional, cet élu rassemblement national qui avait demandé à la Maman Voilé de sortir du conseil régional, il la condamne. Il condamne cette action bien évidemment. Et puis, Mme Macron souhaite plus d'efficacité dans les reconduites à la frontière et un plus grand contrôle des soins. Il parle évidemment de l'aide médicale d'État, la fameuse AME qui fait débat. – Alors qu'on venait avec moi que les deux premiers points, c'est vraiment le robinet d'eau tiède, bon ok, on s'en doutait. Et il y a un lien, je ne sais pas comment c'est fait, avec d'un seul coup on parle d'immigration, d'un seul coup on parle d'AME, comme s'il y avait un lien entre l'islam, le fait que certains de nos concitoyens… – Il y a dix pages, donc il y a un certain nombre de thèmes qui sont à bord. – Non mais si déjà c'est présenté comme ça, y compris même la une, on pourra en discuter, la manière dont crise sociale, crise de l'islam, de quoi parle-t-il, tout ça. Bon, revenons à l'essentiel. Oui, effectivement, c'est bien parce que quand même Jean-Michel Blanquer, comme ministre de l'Éducation nationale, avait dit que le voile n'est pas souhaitable. Moi je suis un laïc et je ne suis pas favorable en soi à ce que le citoyen arbore des signes religieux, mais considérer qu'il y aurait un problème qui serait sur des signes religieux liés à une religion, alors que j'imagine que si Jean-Michel Blanquer avait dit qu'un papa avec une kippa, ça n'est pas souhaitable, ça aurait créé un scandale absolument, non, là, il y a une manière de cibler sur ce qu'avait fait Jean-Michel Blanquer qui, moi, me semble intolérable. Alors justement, Jean-Michel Blanquer, on va l'écouter pour notre téléspectateur. Oui, il a changé d'opinion, c'est pas plus bon. Jean-Michel Blanquer, effectivement, lors de l'affaire Julien Audoul, on va la résumer ainsi, il avait dit que le voile n'était pas souhaitable dans notre société. Et hier, il a dit que cette loi proposée par les Républicains sur l'interdiction du voile lors des sociétés scolaires, finalement, c'était une loi contre-productive. On l'écoute. La loi qui interviendrait en la matière irait au-delà du nécessaire et elle aurait des effets contre-productifs. Elle irait au-delà du nécessaire parce qu'elle poserait en règle absolue ce qui relève du discernement quotidien. Car il est impossible de demander à la loi de réglementer chaque aspect de la vie courante. Nous voulons rapprocher les familles des écoles et c'est là la meilleure chance d'accomplir le projet républicain. Car ce que la République veut pour ses enfants, c'est qu'ils puissent grandir, s'épanouir et finalement atteindre l'âge adulte grâce aux lumières que donne l'éducation. Jean-Michel Blanquer donne l'impression d'être déchiré entre ses propres convictions « le voile n'est pas souhaitable » et cette allocution hier où il dit que finalement faire une loi pour interdire le voile lors de ses sorties scolaires, c'est contre-productif. Ça vous rassure finalement ces dernières positions ou ça vous embrouille ? Oui, ça c'est confus. Revenons, la laïcité, qui est un principe de concorde important après des siècles où on s'est déchiré autour de la religion dans ce pays, s'exprime dans une loi du 9 décembre 1905, notamment dans ses deux premiers articles qui disent « pas de religion dans la politique, pas de financement public des religions ». Et après ça se décline sur une mode d'organisation. A l'occasion de ce débat, je fais un peu d'histoire, il y avait eu Aristide Briand porter cette loi, un député qui s'appelait l'abbé Guéraud représentait les intérêts de l'Église catholique, très opposé à cette loi, mais il y avait une autre aile avec un homme qui s'appelait M. Allard, qui était un député, qui avait demandé notamment que le port de la soutane soit interdit dans la rue. Il y a eu une discussion en 1905 sur les signes religieux dans l'espace public et Aristide Briand, appuyé par Jean Jaurès, dont quelque part moi, avait dit « je ne suis pas d'accord avec Allard, pourtant Jaurès était un laïc » et avait dit « il faut être, on pouvait avoir des positions hostiles des fois aux religions, mais avait dit la laïcité, ça n'est pas l'anticléricalisme et ça n'est pas l'interdiction des signes religieux dans la rue. Je suis pour rester à cela, c'est-à-dire que l'école, je suis enseignant moi-même, il ne faut pas qu'il y ait de signes religieux, évidemment de la part des fonctionnaires, je trouve positif qu'on demande aux enfants de ne pas arborer de signes religieux, mais après, vouloir… – Vous êtes d'accord avec Jean-Michel Blanquer ? Parce qu'en fin, ce que dit Blanquer, vous dites c'est mou, mais c'est surtout du bon sens. – Est-ce que vous dites là, c'est du bon sens ? – Oui, mais le même Blanquer, là où Blanquer a tout embrouillé, il s'est permis de dire comme ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques jours, que le port du voile n'est pas souhaitable dans la société, quand on l'interrogeait sur cette histoire de sortie scolaire. Donc il y a le Blanquer d'il y a une semaine, il y a le Blanquer d'aujourd'hui, et c'est cette confusion qui selon moi… – Il peut très bien dire d'un côté « ce n'est pas souhaitable », mais ça ne vaut pas le coup de faire une loi, c'est simple. – Non mais alors, je termine là-dessus. Quand on est ministre, je pense qu'on doit se taire, parce que qu'est-ce qu'il pense de la kippa ? Qu'est-ce qu'il pense de la croix ? Pourquoi il nous parle du foulard et pas du reste ? C'est quoi son problème ? – Parce qu'on lui a posé une question sur le foulard. – Oui, mais quand on est ministre, c'est une absurdité de dire ça. C'est même dangereux. Moi, ce qui m'agace, c'est la laïcité à géométrie variable. Il dirait « je ne suis pas favorable aux signes religieux », point, ça serait bien. Mais il participe au fait que dans ce pays, il n'y aurait que l'islam qui remettrait en cause de la laïcité. Il y aurait un problème avec l'islam. – Denis, Denis Tillinac. – C'est extrêmement dangereux. – Denis. – Je vous attends, cher Denis. – Bon, pas souhaitable, sous-entendu, dans le contexte présent où un certain nombre de nos compatriotes considèrent que derrière le voile que revêtent les femmes musulmanes, il y a comme ça une espèce d'islamisation larvée. C'est peut-être un fantasme, mais c'est comme ça que c'est ressenti. Un fantasme, c'est un fait politique. Si on est responsable politique, on ne peut pas nous prendre en considération. Alors là, vous faites délibérément preuve d'un petit peu de mauvaise foi. La kippa, la croix, je comprends ce que vous voulez dire. Je suis assez d'accord sur le fond de ce que vous avez dit. Et j'aurais défendu le point de vue de Jean Jaurès et de Briand à l'époque. Les gens qui portent la croix ou les gens qui portent la kippa, je n'ai pas entendu dire ces dernières années qu'ils avaient commis des attentats terroristes générés par des leaders de leur confession. Vous savez très bien que le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas un problème de laïcité, c'est vrai, il est réglé depuis 1905. Le problème, c'est l'islam, l'islamisme, la radicalité, le terrorisme. Bon, alors bien sûr qu'il y a des confusions, mais je veux dire, l'angoisse des Français, elle est là. Il ne faut pas nous parler de kippa ou de croix. L'angoisse des Français, vous savez, l'angoisse des Français, elle se fabrique. Non, 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 elle ne se fabrique pas. Elle peut être entretenue, et elle est entretenue par ceux qui diabolisent un pot et un non. Avec tout le respect que je vous dois, quand, comme moi, vous avez la chance d'être invité à un plateau télé, il faut qu'on dise des paroles maîtrisées. Oui. Quel est le lien entre les assassins de Charlie Hebdo, les frères Kouachi, les gens qui ont porté des crimes, et le fait qu'une maman de confession musulmane porte le foulard pour accompagner une sortie scolaire ? Pardon, pouvez-vous me faire le lien ? Il n'y a pas de lien. Merci. Il n'y a aucun lien. Non, si, il y a une doile de fond qui est l'islam, devenu l'islamiste, de par le conflit au Moyen-Orient, de par le conflit israélo-palestinien, tout ça est plus ou moins importé. Accepteriez-vous que quelqu'un, refusant la politique menée dernièrement agressive par le gouvernement israélien, et le fait que l'armée israélienne a bombardé des populations civiles, accepteriez-vous que quelqu'un vienne à dire à un homme qui porte la kippa dans la rue, retirez-la, ce serait odieux ? Bien sûr. D'accord. Alors, ne vous faisons pas, non mais si, s'il vous plaît, parce que sinon, on s'est compris. Imaginez-vous, l'homme qui a attaqué la mosquée de Bayonne, je l'ai entendu hier soir, il dit qu'il voulait venger ceux qui avaient mis le feu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'imagine que ce monsieur est de confession catholique. Est-ce qu'on va considérer que les catholiques seraient responsables ? Alors, justement, Alexis Corbière, vous êtes au cœur du problème, qui est l'hystérisation de ce débat depuis quelques semaines, les amalgames qui sont entretenus. Justement, à ce sujet, le président était sommé de s'expliquer par l'opposition, notamment par sa majorité aussi, et peut-être par une partie des Français. En tout cas, hier, en marge de l'inauguration du Centre européen du judaïsme, pressé par certains de s'exprimer clairement sur la laïcité, le chef de l'État a dit quelques petites phrases. Écoutez-le. Croire ou ne pas croire ne saurait constituer non plus une cause de discrimination. La laïcité, enfin, est un principe de fraternité qui doit vivre en chaque Français comme une boussole dans son rapport aux autres citoyens. Je veux, comme vous l'avez fait, avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne. La République fait bloc autour d'eux. comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent. Êtes-vous d'accord avec le président de la République ? La République fait bloc aujourd'hui ? Oui, la République doit s'appliquer à tous. Égalité des droits, il faut respecter les lois, les exaltés fanatiques religieux qui veulent imposer autre chose à notre pays doivent être combattus, on est d'accord. Mais la République garantit la liberté de conscience, donc garantit la liberté de culte. Avec cette particularité en France que nous avons beaucoup de gens qui sont de confession catholique. D'abord, on a une majorité de gens qui ne sont pas croyants, ce qui est une exception. qui en ont un peu marre aussi quand on leur parle tout le temps de religion. Mais évidemment, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des juifs qui sont importants et il y a aussi des musulmans qui sont importants. Donc nous avons plus que jamais à faire vivre ce principe de la laïcité qui, comme le dit le président de la République, est un principe de concorde et de fraternité. Et la laïcité, ce n'est pas l'anticléricalisme. Je respecte l'anticléricalisme et je suppose qu'il y ait des publications anticléricales. Mais ça n'est pas la même chose. C'est important, c'est pour ça que je fais le distinguo. Il faut tout ce qu'on le fasse entre pas de port de signes religieux de la part des fonctionnaires et je suppose que quand on a, y compris un mandat électoral, etc., il ne faut pas arborer de signes religieux. Mais on ne va pas faire la police dans la rue sur la manière dont les gens s'habillent. On est d'accord, mais c'est le fond du débat. Ce n'est pas seulement ça. Là où ça nous gêne, et voilà pourquoi aussi ça se focalise, c'est parce que c'est un signe d'inégalité entre hommes et femmes. C'est un signe de soumission de la femme qui est totalement contraire à notre esprit républicain. Donc c'est ça qui heurte. C'est ce que voulait dire le ministre de l'Éducation. Vous avez vu le bonheur, je veux dire, une religieuse... Et alors, il y a eu une évolution. Mais je ne vous demande pas... Il y a eu une évolution, on n'est plus là. Donc on peut considérer que ce n'est pas souhaitable... Non mais après, attendez, moi... Que vous souteniez ça, c'est surprenant. Mais ce n'est pas que je... Attendez, j'aimerais être précis. Moi je suis pour, le citoyen c'est l'homme ou la femme sans étiquette. Moi je suis pour, je ne suis pas favorable à ce qu'on arbore des signes religieux à titre personnel. Mais mon opinion, c'est une chose, mais je ne suis pas... Mais là, ce dont on parle, c'est quand un ministre, quand il y a un débat qui consiste à dire, en gros, il y a un problème. Au nom de quoi ? Est-ce que vous le diriez ça, vis-à-vis d'un homme qui porte la kippa ? Vous ne le diriez pas. Mais ce n'est pas le même signification ? Il n'y a pas de soumission de l'homme à la femme, inversement ? Ah bon ? Ça veut dire qu'on se couvre devant Dieu, ce n'est pas une soumission ? Non, mais on ne se couvre pas devant l'homme. En l'occurrence, une femme, elle se couvre devant l'homme. Elle établit une distance, qui est une hiérarchie. Alors, est-ce que vous acceptez qu'il y a beaucoup, notamment à Paris... Je comprends pas vous supporter ça. Mais ce n'est pas que je sois d'accord. Mais non, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez notamment des gens qui sont Loubavitch, des femmes qui se rasent le crâne et qui portent la perruque. Vous en avez beaucoup à Paris dans le 19ème arrondissement. Est-ce que quelqu'un ose dire qu'il y a un problème quand des mamans... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on a une capacité à considérer... D'un seul coup, on devient très féministe quand il s'agit de l'islam, mais on est très silencieux vis-à-vis des autres religions. Et cette laïcité... Ce n'est pas la même dynamique. Faites pas semblant de ne pas comprendre qu'il y a une religion... Je comprends très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut interdire le foulard ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur de ses convictions. Si vous pensez que c'est un homme de solution, vous le dites. Vous dites, ce n'est pas souhaitable. Vous ne faites pas comme... Oh là là, je n'ose pas le dire. Non, vous le dites. Et quand une responsable syndicale de l'UNEF se présente comme voilée, vous dites, je ne trouve pas que ça corresponde à l'idéal d'un syndicat qui s'est toujours battu pour l'émancipation de la femme. Donc, vous refusez tout libre-arbitre de la part du... Non, non, mais attendez. Une fois de plus. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable aux signes religieux. Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire dire. Non, mais je... Mais moi, ce que je ne veux pas, par contre, c'est qu'on crée un débat dans ce pays qui consiste à dire qu'il faudrait les interdire. Ah, mais ça... Qu'il faudrait être... Quand une maman se présente à la sortie ou lors d'une sortie scolaire, lui dire, madame, rentrez chez vous. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Denis, Denis Tinellac. Le débat. Bon, je voudrais dire quand même que dans les motivations de nos compatriotes, femmes musulmanes ou pas, qui portent un voile, peuvent être très diverses. Il y a peut-être, dans certains cas, un symptôme de soumission, je veux dire, culturellement commune dans l'ère islamique. Bon, c'est indiscutable. Il y a aussi une... Il peut y avoir aussi l'expression d'une identité culturelle. Il y a aussi la coutume. C'est la coutume. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du voile méditerranéen que mettait ma grand-mère quand elle allait à la messe. Ça, c'est pour Nicolas. Pour M. Corbière, oui, la laïcité, c'est l'égalité devant la loi. Les confessions sont égales devant la loi. Je voudrais préciser quand même, c'est important, et là, on manque des débats, elles ne le sont pas devant la mémoire. La France est un pays laïque de culture catholique, laïque depuis toujours, d'ailleurs. C'est le Christ lui-même, en définitive. Rendez à César ce qu'il a défini, la laïcité. Mais c'est un pays d'imprégnation catholique sur le plan intellectuel, esthétique, spirituel. Vous ne pouvez pas faire fi de ça, et vous ne pouvez pas instaurer une espèce d'égalité culturelle fictive. D'accord, mais puisque vous aimez l'histoire, je ne peux pas faire fi non plus que le Vatican a violemment convaincu la loi de 1905. Est-ce que vous savez que le Vatican... Pas tous. Jusqu'en 1921, le Vatican demandait de ne pas reconnaître la République. Vous êtes au courant ? Léon XIII a enjoint les catholiques français. Léon XIII a enjoint les catholiques français. À tel point que la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans l'esprit d'Aristide Briand, il a fallu reculer, à tel point l'église catholique et le Vatican étaient hostiles. Alexis Corbière. L'église catholique a combattu l'on dit. Alexis Corbière. Tant mieux, tant mieux. Mais ne réécrivez pas l'histoire. Revenons à la proposition de loi des Républicains qui a été votée hier. Donc, au Sénat, le timing de cette proposition de loi faisait lui-même débat au lendemain de l'attaque à la mosquée de Bayonne. Jean-Luc Mélenchon l'a abordé hier. C'était dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Échange avec le Premier ministre. Regardez. L'attentat contre la mosquée de Bayonne est un terrible signal pour la France. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans. La parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée. Et délibérément, elle aura été banalisée. C'est une odieuse diversion face aux problèmes centraux de notre pays. La parole officielle doit être débarrassée de toute forme de stigmatisation des musulmans. Il ne faut plus permettre que la propagande pour la haine des musulmans soit diffusée. Nous savons, M. le Président Mélenchon, que les relations entre l'Etat et les religions n'ont jamais été simples. Et que lorsque l'Etat se mêle des religions, lorsque l'Etat se mêle de dire comment il faut croire ou ne pas croire, les sujets deviennent compliqués. Je vois bien que le débat politique est plein de passions, parfois plein d'invectives, parfois plein d'amalgames. D'un côté et de l'autre, quelles que soient les positions tenues, on s'accuse de ne pas comprendre la menace contre la République, d'accuser telle ou telle partie de nos concitoyens. Chacun doit donc, Mesdames et Messieurs les députés, M. le Président Mélenchon, être responsable de ses propos. Ne jamais être naïf, car dire que notre pays subit parfois les attaques du dévoiement d'une religion n'est pas faire offense à nos concitoyens de telle ou telle confession. C'est un fait, et c'est d'ailleurs un fait qui n'est pas propre à notre République, qui n'est pas propre à la France, qui est un des combats du XXIe siècle. Nous le savons. La nation une est indivisible, finalement, vous êtes d'accord ? Édouard Philippe applaudit par Jean-Luc Mélenchon et par les enseignants. Ça avait beaucoup de dignité, l'échange, j'avais dit Jean-Luc, bien sûr, je l'ai approuvé, mais la réponse qu'a fait Édouard Philippe, il a dit aussi quelque chose, il a dit qu'il faut arrêter de parler de communauté musulmane, communauté juive, etc. Il a dit qu'il y a une seule communauté nationale, et c'est une invitation d'ailleurs à nous tous, à vous qui êtes sur des plateaux télé, à éviter ce vocabulaire. On a tendance souvent à parler de la communauté musulmane, je pense que non, il y a une communauté nationale, après il y a des citoyens qui ont des convictions spirituelles, mais nous ne sommes pas une addition de communauté, nous sommes une nation, à égalité de droits et de devoirs, et nous devons garantir, je le répète, la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de ne pas croire, car tout à l'heure j'ai défendu le fait qu'on porte des signes religieux, mais je suis quand même pour aussi défendre ceux qui n'ont pas de religion dans ce pays, qui en ont un peu ras la casquette, qu'en permanence on leur rabatte sur l'histoire de religion, mais je défends aussi le fait qu'on puisse pratiquer sa foi, et Edouard Philippe disait quelque chose qui faisait écho à l'échange de tout à l'heure sur 1905, c'est que la République n'a pas à se mêler de la manière dont on pratique le culte aussi. Et j'ai l'impression parfois qu'on est convoqué à se justifier de comment c'est quoi un bon musulman, c'est quoi un bon catholique, moi à titre personnel... – Ce n'est pas une question de bon ou pas bon, c'est simplement que le glissement d'un islam ultra-radical peut ensuite mener à des actions terroristes. – J'entends bien, d'accord. – Il est là la subtilité. – On va convenir quand même que les assassins, les criminels, qu'on les appelle djihadistes, islamistes, etc., ne représentent pas, sont extrêmement marginaux. – Bien sûr, mais bien sûr, je suis d'accord. – Moi qui vis en Seine-Saint-Denis, en l'occurrence pas très loin d'une mosquée, mais chaque fois que je rencontre le recteur, les gens sont indignés, les gens en pleurent, ça leur fait peur chaque fois qu'il y a un attentat qui est commis au nom de l'islam, parce qu'ils se disent qu'on va en retour. – Et globalement, les musulmans sont plus souvent des victimes des attentats dans le monde entier. – Ou pas victimes, mais je veux dire, tous les gens que je vois sont indignés de ça. – Alors Alexis Cordel, je pense que quand un catholique se voit qu'à Christchurch, un illuminé au nom de la religion catholique fait des crimes, évidemment, il ne se sent pas concerné, mais voilà, j'aimerais qu'il soit dans l'action. – Alors comment on règle un problème, une contradiction, puisque donc la laïcité veut que l'État ne se mêle pas de l'organisation, du contrôle des finances d'un culte ? Or il se trouve, ne s'en mêlant pas, que ce sont les pays étrangers qui eux s'en mêlent très directement, et qui donc ont une influence sur notre territoire qui est inacceptable. – Alors non, 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 les pays étrangers, l'essentiel qui finance les lieux de culte musulmans, c'est l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, avec lequel nous avons des relations tout à fait appris. – Non, attendez, la très grande majorité d'abord, c'est Algérie, Maroc et Tunisie. Désormais, on a un peu de cata, mais c'est très peu, mais ne racontons pas aux Français que les lieux de culte sont financés par... Enfin, je veux dire, on a quand même un contrôle de ce qui se passe. Après, que les choses soient claires, moi je suis pour, c'est les fidèles qui financent les lieux de culte, ça n'est pas la République. Si les fidèles, parfois, ont des fonds venus de l'étranger, je ne m'oppose pas, à condition qu'on vérifie quelle est la nature de ces fonds. – On les contrôle, de quoi ? – On les contrôle. – Oui, non mais c'est le cas à l'heure actuelle. – Et on contrôle la formation des imams aussi. que la religion, en l'occurrence l'islam, est en contrôle aussi sur ceux qui sont les imams, oui, ça me semble être bon. – Non mais Alexis Haubert, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème de mosquée salafiste en France, qu'il y a des imams qui sont en poste et qui posent de réels problèmes. L'imam de Gonesse, le fameux imam de Gonesse, qui était censé avoir inspiré l'attaquant de la préfecture de police de Paris, il est toujours en poste, on nous avait dit, il n'est plus là, finalement il y est toujours, donc il y a quand même de réelles questions qui se posent. – Vous n'êtes pas sans savoir, oui, il y en a quelques-uns, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'elles sont sous le contrôle des enseignements généraux et des services de police, qui devraient avoir plus de moyens, et il va de soi que si quelqu'un prêche un appel à l'aide, je suis pour qu'il soit sanctionné, voilà, mais je n'ai pas de problème avec ça, je suis pour qu'il y ait des moyens qui soient donnés. Mais là encore, s'il vous plaît, je ne sais pas combien d'années aujourd'hui, 3 600 ou 4 000 lieux de culte musulmans en France, il y a des choses qui ont lieu. Mais je vous dis une chose, je m'inquiète plus du fait qu'en Saint-Saint-Denis aujourd'hui, se développent des écoles privées, enfin des écoles religieuses, hors contrat, j'en ai parlé avec le recteur, des écoles religieuses, de quelle religion ? Des musulmanes notamment, hors contrat, et sur lequel le rectorat lui-même a assez peu de visibilité. J'ai demandé au recteur qu'on puisse y voir plus clair, je m'inquiète de voir que des enfants sortent du circuit. Et là, travaillons, donnons des moyens aux services publics de voir ce qui se passe, pourquoi les familles mettent leurs enfants là-dedans, etc. Vous voyez, moi, évidemment que la République s'intéresse à ça, qu'on aille écouter ce qui se dit, qu'on sanctionne, c'est une chose, mais là, on voit bien que quand on parle du fait que notre discussion est née, du fait qu'à l'occasion d'une sortie scolaire, une maman avait accompagné un groupe scolaire, on est loin d'appel à la haine. Et de tout ça, entendez bien combien c'est jugé blessant, et combien ça fait reculer la cause laïque en plus, c'est ça qui m'agace, c'est que les gens ont l'impression que la laïcité est quelque chose d'agressif, alors que fondamentalement, c'est un outil indispensable de concorde qui met à distance les religions, qui dit aux gens, pratiquez votre foi, nous, on est le service public, on est la République, et là, en permanence, il y a des pompiers pyromanes qui reviennent là-dessus, qui veulent déchirer. La laïcité, c'est censé être un bouclier pour les citoyens français, est-ce que vous avez l'impression que certains l'utilisent comme un glaive aujourd'hui ? Oui, c'est clair. Moi, j'ai utilisé l'expression, je dis une laïcité à géométrie variable. Je ne m'éloigne pas du sujet, pardon, mais Jacques Chirac, paix à son âme, président de la République, moi, je ne comprends pas pourquoi l'hommage qui est rendu à Jacques Chirac, qu'il soit de confession catholique et qu'il ait droit à une messe, sa famille, c'est une évidence, mais l'hommage officiel de la République était le culte qui a été rendu dans une église. Moi, je ne sais pas que la République rende hommage dans des lieux, pourquoi pas au Panthéon. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on considère, non mais on banalise le fait qu'une cérémonie officielle et c'était la messe, et moi, je pense que là-dessus, on pourrait réfléchir de la même façon que dernièrement, lorsque Jean-Michel Blanquer a abaissé l'obligation de scolarité à trois ans, je ne sais pas si tu l'as vu, par effet système, ça a profité à l'enseignement privé et qui a bénéficié, je crois, de 200 millions d'euros publics pour l'enseignement privé. Alors, cette question... On ne peut pas discuter de la laïcité, comment on crée des cérémonies laïques et républicaines pour l'enseignement privé. Denis Tillinac cherche à vous répondre. Comment on peut... Sur la question de la messe à Saint-Sulpice, en présence du chef de l'État pour les obsèques de Jacques Chirac, je voudrais vous dire quand même qu'on a eu 43, 5 républiques, 2 empires, toujours, parce que c'est la mémoire de la France, c'est la culture de la France, toujours un moment solennel, une victoire, comme le 26 août 1944, des obsèques, ont fait l'objet d'une célébration religieuse que le chef d'État en place au moment des faits ait été un croyant ou pas. Non mais Georges Clémenceau, à l'occasion du Tédéum qui est rendu après la Première Guerre mondiale, chef du gouvernement ne rentre pas dans l'Église et demande à Saint-Germain de ne pas y aller. Pardon, j'aimerais vous ramener... J'aimerais vous ramener juste... C'était un choix républicain. Allez-y Denis, et ensuite on... Pour finir sur ce que Madame a dit, je voudrais dire à M. Corbière, il le sait que la laïcité peut tourner à l'intégrisme, à ce moment-là ça devient une espèce de religion sans deux, et vous êtes historien, une religion sans Dieu, il y en a eu deux au XXe siècle, ça n'a pas donné de très bons résultats. Emmanuel Macron, cette laïcité... C'est l'humanisme, le nazisme. Emmanuel Macron, Alexis Corbière, Emmanuel Macron, il était sommet de s'expliquer, on l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, il a rencontré aussi les instances musulmanes, le fameux CFCM, qui se réunissait hier, un conseil religieux exceptionnel, à l'issue duquel le Conseil français du culte musulman a parlé notamment du voile et a défendu le port du voile. Écoutez son président, Dalil Boubaker. Le port de ce voile répond à cette obligation religieuse, c'est tout à fait normal, mais que ne pas le porter, c'est tout à fait normal que les femmes qui ne portent pas le voile soient considérées comme des religieuses, comme des musulmanes à part entière. Voilà, on parlait du rôle des instances musulmanes dans ce contexte que l'on décrit depuis tout à l'heure, entre débat et hystérie. Sur le voile, le CFCM, est-ce qu'il est si clair que ça ? C'est-à-dire qu'il nous dit d'un côté qu'il est normal de le porter et d'un autre côté, il est normal de ne pas le porter. Est-ce que ça apporte quelque chose ? Est-ce que le CFCM joue un rôle réel finalement ? Moi, mon rôle, ce n'est pas de participer à un débat théologique auquel par ailleurs... Ce n'est pas un débat théologique, c'est un débat de société actuel. En l'occurrence, c'est que le port du voile est conforme à l'islam. Sur le rôle du CFCM, qui est une instance... Oui, on pourrait discuter de la vraie représentativité de cette instance et tout ça. Une des difficultés, on va dire, de l'islam, par rapport, si on le compare à l'église catholique qui est très centralisée, c'est qu'effectivement, c'est très difficile de savoir qui est vraiment représentatif de la religion, notamment en France. C'est une difficulté. Et je sais bien, après, que peut-être qu'il y a des courants plus éclairés de l'islam que ceux qui aujourd'hui sont majoritaires au sein de ce conseil dont vous parlez. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je ne veux pas non plus qu'on convoque les musulmans en permanence de se justifier. Enfin, le recteur Boubaker parle et c'est très bien. Mais moi, je n'ai pas à me prononcer sur qu'est-ce que c'est un bon ou un mauvais musulman. C'est ce que je veux dire. De même façon, que je n'ai pas à me prononcer sur ce qu'il y a un bon ou un mauvais catholique. Vous voyez ce que je veux dire. Quand la République, dans ses principes, dit qu'elle ne reconnaît ni nos salariés au camp culte, quand elle ne reconnaît pas une religion, ça ne veut pas dire qu'elle les méprise, mais qu'elle ne se mêle pas des religions. Ce n'est pas le concordat de Napoléon ou la République française. Ce n'est pas la République qui organise le culte. C'est peut-être une difficulté, mais c'est ça la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Vous comprenez ? On garantit la liberté de culte. On veille évidemment à ce que la religion ne soit pas le prétexte d'un discours fanatique et on sanctionne si besoin. Mais on ne se mêle pas d'aller dire lui c'est un bon, lui c'est un mauvais. Pour vous la loi de 1905 telle qu'elle est là, ce que je considère comme étant le noyau de sens des deux premiers articles parce que le reste est une déclinaison très datée, 1905, sur savoir comment on fait des aumôneries dans les lycées, etc. Toute une série de choses qui ont disparu. Mais le noyau de sens. Par ailleurs, loi qui a été modifiée, notamment sous Pétain, on pourrait revenir là-dessus si on devait la toilette, oui, mais qui permet quand même qu'il y ait des financements publics de certaines communes pour réparer des églises. Alors peut-être que ça fait le bonheur de Donny Tidignac, mais à titre personnel, je pense qu'on pourrait revenir à l'esprit de 1905. Ça ne fait pas le bonheur d'un gaulliste. Non, mais de la même façon, je vais vous dire une chose. En 1921, il y a eu ce qu'on a appelé les chantiers du cardinal. C'est-à-dire, il y a eu une espèce de petite entorse à l'ouloir de 1905 pour financer la construction d'églises en région parisienne avec des baux amphithéotiques de 99 ans. Nous allons arriver à partir de, dans deux ans, sur le fait que formellement la République va récupérer des églises. Alors qu'il va y avoir un petit débat sur qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine parce qu'il ne sera pas passionnel le débat. Or, celui-là, il y a festement. Et moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas l'hystériser. D'une certaine façon, Mélenchon, en extrapolant, a contribué à cette hystérisation dans un intervention. Je suis assez d'accord sur le fond. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on prend ce qui devrait être un fait divers, un déséquilibré, a commis un acte criminel à Bayonne. Vous avez décrété qu'il est catholique. Vous n'en savez rien, moi non plus. Non, non, non. J'ai dit peut-être qu'il est vu qu'il a dit qu'il voulait venger Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame. Il y a un fantasme complotiste derrière avec son histoire de Notre-Dame qui, soi-disant, a été victime de l'islamisme. Bon, c'est un déséquilibré qui va être déféré devant la loi. Ce n'était pas la peine d'en faire un cirque comme ça pour faire pour un peut-être m'accuyer des carences politiques par ailleurs. Il n'est pas en pleine forme, Mélenchon. Oui, c'est possible. Il a pris prétexte de ça. Eh bien, il a contribué à hystériser le débat. Non, honnêtement, Denis Tillinia, vous pensez, quand vous dites fait divers, vous pensez que ce qu'a fait cet homme, qui a l'air d'être assez tourmenté, est quelque chose de totalement indépendant du contexte. Non, ce n'est pas indépendant Ça fait quand même trois, quatre semaines, suite au drame qui a eu lieu à l'assassin de la préfecture, que c'est nouer toute une série de choses où on est venu dans une inquiétude que je peux comprendre à part des Français à discuter de l'islam qui poserait problème, notamment du foulard que les mamans viendraient en sortie scolaire, qui se met des signes religieux, des signes politiques liés quelque part à ce geste. Et au bout d'un moment de tout ça, cette cocotte minute qui boue, qui boue, vous avez un homme qui a des armes chez lui que j'ai appris par ailleurs comme tout le monde qu'il était malade, qu'il se dit qu'il va bientôt mourir dans une maladie, donc qu'il va faire une espèce de geste. Il y a une expertise psychiatrique qui est en cours. Oui, le type est tourmenté, je ne veux pas sous-estimer son geste, mais vous savez, même des gens qui ont fait des crimes au nom de l'islam étaient assez tourmentés aussi. Oui, il ne faut pas être net pour commettre ce genre d'actes que ce soit à la mosquée de Bayonne ou à la préfecture de police de Paris. Le conducteur de camions était un type quand même qui était drogué, ne faisait pas le ramadan, était très perturbé psychologiquement et assassinait beaucoup de gens. On appelait ça acte terroriste. On peut discuter aussi du fait que c'était quand même à la cervelle d'un homme très très fou. Mais bon, c'est ce que je voulais dire. Si je puis me permettre, puisque l'information vient de tomber, Kenny Bazar, notre journaliste, nous les confie. Le parquet antiterroriste décide de ne pas se saisir de cette affaire d'attaque de la mosquée de Bayonne compte tenu des résultats de l'enquête psychiatrique de l'agresseur. Je ne commente pas, mais bon... Je vous donne le résultat. Oui, oui, oui. Non, mais c'est clair... Donc ce n'est pas un attentat puisque le parquet antiterroriste ne s'en saisit pas. Ah si, c'est un attentat. Si on en conclut... Ah bah oui, mais... Donc l'intervention... Attenté, qu'est-ce que ça veut dire ? Attenté à des biens, oui, c'est un homme qui a... Vous dites que ce n'est pas un attentat terroriste. Voilà, c'est ça. Non, mais ce qu'on voit bien... C'est qu'il ne suffira pas au fond même d'avoir une vision généreuse de la laïcité tant qu'on ne progressera pas au fond de doublement, c'est-à-dire à la fois dans le fait que la République considère les musulmans comme ses enfants, comme n'importe quel autre, et inversement, tant qu'on n'aura pas de la part des musulmans au fond des démonstrations d'amour envers la République. Il y a ce malaise. Il y a ce malaise. Pas de tous les musulmans. Nicolas Domeneau, vous dites aujourd'hui qu'on n'a pas de la part des musulmans. Mais vous avez bien vu, après les attentats, vous avez bien vu les discussions qu'il y avait. Certains disant c'est pas mon problème. Moi, je suis musulman, donc je suis inscrit dans la société. Sauf que... Certains disant, c'est quoi certains disant ? Moi, en tant que catholique, mon problème, il est là quand l'Église se montre antisémite. Mon problème, il est aussi quand l'Église se montre coupable de complicité avec les pédophiles. Je ne m'abstrais pas de ma responsabilité culturelle. Vous affirmez sur ce plateau de télé avec le respect que je vous dois que les musulmans d'une ultra grande majorité n'ont pas été choqués. De qui vous parlez ? Non, j'ai dit qu'une partie d'entre eux n'avait pas... D'où vient cet élément ? Mais parce qu'on a eu cette discussion sur tous les plateaux avec des responsables pendant des jours et des jours où vous faites semblant. Non, non, c'est vous qui faites semblant. Je vais vous dire une chose. Moi, j'habite la Seine-Saint-Denis. Arrêtez. Non, non, non. Parce que j'en ai ras-le-bol de ce genre de commentaires. C'est des commentaires à la jumelle. À la jumelle. Tous les gens, franchement, étaient indignés que je connais de confession musulmane par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Si quelques exaltés ultra minoritaires ne l'étaient pas, vous n'avez pas le droit de dire que les musulmans se positionneraient. Vous n'avez pas compris. Non, mais ça participe à... C'est de la gribouille. Vous avez des enquêtes sérieuses qui montrent que 30% des jeunes sont pour que la charia prenne le pas sur les règles de la République. Alors, quoi ? C'est quoi ? Non, non, par ailleurs, c'est même pas ça, le chiffre. Oui, c'est supérieur. Non, pas du tout. Merci. C'est pas les lois de la charia. De quoi vous parlez de l'enquête de Girard Fourquet ? Non, l'enquête de l'Institut Montaigne. Bon, vous ne répondez pas. Bon, voilà. Non, non, mais alors, si vous voulez, on fait une émission, on va... Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est un problème. Pourquoi se l'esquiver ? C'est ça, je ne comprends pas. Mais est-ce qu'on a demandé... Pardon, moi, je réaffirme que dans leur très grande majorité, les Français, qui sont des confessions musulmanes, sont des républicains, dans le sens où ils veulent respecter la loi. Ils sont globalement... D'abord et avant tout, la demande qu'ils font, c'est que, comme tout le monde, d'ailleurs, que les services publics fonctionnent, qu'ils aient du boulot, etc. Ce n'est pas vrai. Que les censeurs républicains marchent. Oui, exactement. Et demain, Edouard Philippe va venir à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, parce qu'il commence à voir que ce département cumule un ensemble de problèmes et que tout ça participe... Mais vous avez une minorité croissante qui n'est pas, hélas, sur cette position-là. C'est ce que je vous dis. Oui, mais très bien. Mais si des gens ne respectent pas la loi, si des gens ont des paroles haineuses, il faut les sanctionner. Mais là où le débat s'engage fort mal, c'est quand on cible, franchement, une partie de la population et symboliquement, cette maman qui accompagne une sortie scolaire. Mais ça, c'est nul. On est d'accord. Mais donc, on ne peut plus discuter à partir de là. Et moi, je suis obligé, pourtant, moi, qui ne suis pas croyant et qui pense qu'il y a trop de religions dans l'espace public musulmanes de dire qu'ils ont leur place dans la République. Ça n'est pas vrai que l'islam est incompatible avec la République, comme l'ont dit certains chroniqueurs. Et je suis outré. Je crois que c'était chez vous quand un homme comme Yves Tréard, qui est un journaliste reconnu, sérieux, en vient à dire que quand il est dans un bus et qu'il voit une femme voilée, il redescend du bus. Il a regretté, il est revenu sur ses propos. J'espère. Tout ça, au bout d'un moment, ça suffit. On est où, là ? On est en désaccord avec l'idée, effectivement, qu'il ne faut pas stigmatiser les 5 ou 6 ou 7 millions de nos compatriotes musulmans au motif qu'un certain nombre d'imams prêchent quand même la haine de l'Occident. Oui, sanctionnons-les, cela. Oui, un nombre conséquent. Et qu'une minorité de jeunes ont fait la fête quand ils ont appris l'attenda de Charlie Hebdo dans certaines cités. Il ne faut pas... Ça, je n'en ai jamais entendu parler. Pardon, je vous le dis, Denis Chilignac. Vous devez être sélectif dans le choix de vos... Ah non, mais je suis très intéressé. Vous pensez qu'il y a eu des fêtes qui ont été organisées dans les cités après l'attentat de Charlie Hebdo ? Non, il y a des enseignants notamment à l'époque qui ont dit qu'il y avait des élèves qui ne voulaient pas dire « je ne suis pas Charlie » qui avaient des propos ambigus. Il y a eu ce débat-là à l'époque, Alexis Corbin. Moi, j'ai été enseignant. Je me souviens, après le 11 septembre... Vous l'êtes plus depuis longtemps, si je puis me permettre. Depuis deux ans. Ah bon ? Très bien. Je veux dire, depuis 1995, pendant 22 ans, j'ai été prof de lycée professionnel. Et donc ? Bon, je me souviens, après le 11 septembre, on avait demandé une minute de silence. Je vais vous dire, quand vous avez des adolescents entre 15 et 18 ans, sur le fait qu'il y a une minute de silence qui est demandée parce que les deux Twin Towers sont tombés, ça fait débat. Et ce n'est pas nécessairement des terroristes face à moi. Mais vous avez des gens qui disent « oui, mais les États-Unis, ils ont déclenché... » Il y a des choses qui font débat. Et il faut l'accepter. Et l'éducation nationale doit précisément chercher à convaincre, débattre. Ce n'est pas vrai que vous convoquez une nation entière pour la mettre au garde à vous, pour lui dire « Charlie Hebdo a été attaqué. » Je peux comprendre que dans des cervelles de gamins qui sont parfois excessifs et provocateurs, ça fait débat. Ça ne fait pas pour autant des supplétifs du terrorisme. Il ne faut pas exagérer quand même. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur l'analyse de la situation. J'ai l'impression que vous en occultez quand même je ne sais pas comment vous dire l'angoisse collective que génèrent qu'on générait au fil des années voire des décennies des flux migratoires peu ou pas ou mal contrôlés qui au départ ont concerné essentiellement les cités périphériques des grandes métropoles qui arrivent maintenant dans les classes moyennes. L'immense majorité des gens chez moi à Thule, à Cahors, à Brive, à Montauban qui sont rebeux ou blacks, qui sont inoffensifs, font de mal à personne. Simplement, ils sont là en nombre dans des lieux où on n'est pas l'habitude de les voir et ça crée une angoisse, ça crée une gêne et puis ça peut générer des anongas. On ne peut pas faire abstraction de ce qui est le souci, le malaise, l'angoisse dominante d'une population française déjà broyée par le capitalisme mondialisé et là sur ce point on se trouverait probablement beaucoup d'accords. – Mais Denis, comment on règle ça ? Ce que vous dites ? – Alors je n'ai pas dit que c'est facile à règle. – Je prends acte de ce que vous dites. – Mais moi je prends la règle. – Si ce n'est par la concorde fraternelle en disant qu'on va y arriver. – Ce que venait de dire Nicolas Domenac tout à l'heure, il n'est pas le seul à le dire, le président de la République a sommé en quelque sorte à la sortie de son entretien avec Boubacar, j'ai beaucoup de sympathie pour Boubacar, je ne sais pas exactement qui il représente, on est d'accord, il a sommé quand même les responsables musulmans y compris les imams un peu partout de dénoncer davantage à voix plus haute parce qu'on n'a pas entendu beaucoup les actes terroristes, les actes d'agressivité vis-à-vis des ce qu'on appelle les sous-charts, il l'a dit, il l'a dit, c'est bien, s'il l'a dit, il n'a pas envie de stigmatiser les musulmans. – Alexis Corbière, le mot de la fin. – Je pense que c'est un problème. – Non, mais il n'y a pas de… – C'est le problème numéro un de cette société. – Non, moi je… – Bien sûr que notre société elle est traversée d'angoisse, c'est une évidence, de crise, de crise, on est dans une crise nationale, une crise économique, une crise écologique, une crise… Bon, donc nous, la fois de plus, quel est notre rôle ? Moi je suis inquiet pour le pays, je le dis, je sens une angoisse qui monte, une tension, une agressivité, etc. Autant je suis pour mettre de la passion dans le débat politique sur les questions économiques, écologiques, démocratiques, vous me connaissez. Autant, parce que j'aime l'histoire comme vous, je sais que la question religieuse elle peut faire exploser ce pays, exploser ce pays, le déchirer. Et je suis pour qu'on trouve chacun des mots, après ça ne veut pas dire, il faut être sans complaisance vis-à-vis de l'intégrisme, des mots de concorde et de fraternité autant que possible et appeler à la paix et être délicat dans sa manière d'aborder ces sujets. Et je trouve que dernièrement, beaucoup de gens ont manqué de délicatesse et je dis attention. Dans les deux sens. Peut-être, sans doute si vous… Salaud, nauséabond pour décrire la position de Zemmour, c'était pas non plus, ça ressemble… Allez, merci, 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 on s'arrête là, mais dire que le nazisme est pire que l'islam, c'est quand même une manière totalement folle de la discussion. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Alexis Carbert d'être venu nous voir ce matin. À la une également, la grève qui se poursuit à la SNCF.